Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous Ravi de vous retrouver ici à Limoux Pour la sixième étape des Masters de Pétanque Édition 2018 C'est toute l'Aude qui vous accueille Qui nous accueille pour retrouver L'élite de la pétanque mondiale L'élite, il va en être question Mon cher Jean-Luc Robert, tout d'abord ravi De vous retrouver pour cette demi-quille sans la poudre Une équipe de France dos au mur Face à une équipe Sario Qui caracole en tête du classement Oui, une équipe Sario qui est déjà assurée De terminer première De ce classement C'est la première information Effectivement, sa victoire en quart de finale L'assure d'ores et déjà d'une première place Au Final Four Disque C'est ça Une première place Est-ce que c'est tant un avantage que cela ? On va jouer le quatrième ? C'est censé être un avantage pour deux raisons La première raison c'est parce qu'on joue le quatrième Donc on se dit que le quatrième forcément Est peut-être un peu moins fort que le deuxième et le troisième Encore qu'il n'y a rien qui dit que ce soit le cas Istre Après il y a une autre raison C'est que je crois savoir que pour le premier Ce qu'on va appeler la saison régulière des Masters Il y a une prime financière qui est là et qui va voir Et quand on peut l'attraper il n'y a pas de raison de s'en priver Et le quatrième qui pourrait être l'équipe de France Parce qu'on l'a vu au classement Une équipe de France qui est cinquième Ça ferait quand même tâche à quelques semaines Des championnats du monde au Canada De ne pas avoir ces quatre-là au Final Four à Istre Et ce matin ils ont eu chaud, ils ont eu très très chaud Mais ils en sont sortis Ils ont sorti la machine à faire les carreaux En fin de partie quand c'est le plus important 15h30, coup d'envoi de cette seconde Le quart de finale On s'est joué donc face à l'équipe locale Lors du tirage au sort on s'est dit Bon ça c'est plutôt un avantage justement pour remettre la machine en route Que ce soit pour Philippe Suchot, Philippe Carté Et Henri Lacroix Ils ont été menés 11-2 par cette équipe locale Avant de sortir la machine à carreaux comme vous dites 11-2 oui, 11-2 mais 11-2 parce que Alors j'ai plus le nom On va essayer de le retrouver quand même pour le citer Pour citer les joueurs locaux Mais le tireur a eu pas les gagner Le coup d'envoi de cette demi-finale du tableau L'équipe emmenée par Christophe Sarriot Capitaine de cette belle équipe Dans laquelle on compte donc Daniel Rau et Christian Fasino Le joueur du 20ème C qui ouvre les débats Face à une équipe de France Qui est dos au mur On le rappelle, 17 petits points A l'horreur de cette étape de Limous Et donc l'obligation quasiment D'aller jouer un minimum une finale Déjà avec cette demi-finale ça en fait 5 de plus Ça fait 22 C'est vrai Mais on va pas se perdre dans le coteau Mais ça ne suffit pas pour intégrer le top 4 provisoire Je ne pense pas Je ne pense pas On verra ça à l'occasion de la finale On fera un point Eux en tout cas Être assuré Leur statut de leader Donc ils vont jouer Totalement libérés Ils ne peuvent pas être rejoints Il faut être assez particulier quand même Un nœud vert finalement Ils vont jouer Pour du beurre Ah oui D'un autre côté c'est un bon moyen d'être serein D'un droit Et l'équipe Sarriot qui jouera lors du dernier tirage En quart de finale à Nevers On peut d'ores et déjà le dire L'équipe Montoro Il y a aussi une rencontre qui risque de sentir la poudre C'est la première Puisque vous parlez de Nevers Ce sera l'équipe de France Contre l'équipe de Michel Loire Ça pourrait bien se jouer Il y a bien quelque chose qui pourrait se jouer là aussi Vous avez raison Ce sera peut-être la quatrième place qualificative Qui se jouera à cette occasion là Et là encore on ne va pas se perdre en conjecture D'abord on se passe Pour une victoire Pour Philippe Quintet Et ses partenaires aujourd'hui Le petit quart de tour à la fin Est-ce qu'il a suffi ou pas ? Ah tu l'as peut-être gagné Prochain petit coup de main Regardez Peut-être On a appelé aux arbitres Pour mesurer cette potentielle reprise De Philippe Quintet Il y a de la mesure Il y a de la mesure 37,6 37 cm 6 mm 37 cm Il y a 5000 C'est bien Le Philippe Quintet Pour 6 mm Tu as bien vu les gars dans la tribune Il a des fémiles Ils sont forts Allez Damien Allez tu rèves Allez tu gênes de rien De toute façon si tu as le compte Tu fais petit palais On ne sait pas Allez essaye de la toucher Déjà on verra Allez Damien Bravo Damien Super Merci Merci C'est vrai Donc on avait dit qu'on réussit de rien On va le faire Mario Bissière Ricky Bess Et Marc Grégole Du club de Trèbes C'était l'équipe locale Qui s'était qualifiée hier Pour participer à cette étape Et qui a bien failli créer La sensation ce matin On a vu effectivement des équipes locales Ils mettent en difficulté C'est pas évident du tout Non C'est un peu plus monté C'est un peu plus monté Ouais Il y a plus de sardes que l'autre Je ne sais pas si je ne tirerai pas quand même Il peut le manier encore Je ne sais pas si je ne tirerai pas quand même Mais il est bon il est bien C'est sûr qu'on risque d'eau toujours là dessus Celui-là est pas mal long quand même Il va lui frapper Il est obligé à tirer Après c'est sûr que s'il tire bien Ça peut s'ouvrir Même en pointant Même en pointant c'est pareil Allez fais un effort Allez fais un effort On décide de prendre un petit petit risque quand même Cette première main Parce que là si Henri Lacroix ne cadre pas Et là justement peut-être un peu trop de tirer pour cadrer Ça a obligé les rouges à faire 3 sur 3 pour faire une belle main Allez essayez de bien jouer celle-là 2 sur 3 ça suffira Il y a la croix qui est sur le papier Certainement le joueur le plus frais des trois Puisque lui est resté tranquille à la maison Entre guillemets Le week-end dernier Il s'est reposé Alors qu'il fait qu'un thé Philippe Souchaud Et Manu Lucien était de sortie Oui 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 tout à fait Ils étaient dans un petit village de l'Aing Trévoux National de Trévoux Qui est qualificatif On prend des points pour justement participer à ces Masters Ils se sont inclinés dans la demi-finale après 13 à 12 ans Moi je tirais devant on ne sait jamais le bouchon peut partir à la boule C'est un cadre magnifique Trévoux Si tu manques il tirera au point c'est pas grave Allez Damien ça va devant Juste au bord de la zone Moi c'est le jeu de tirer celle-là de devant Et les organisateurs de gentillesse sont exceptionnelles Allez Damien Juste à pousser c'est super déjà Un tournoi donc qualificatif pour les Masters On rappelle le principe un petit peu comme l'ATP Ou la race même pour le tennis Que les joueurs jouent Attention à ce qu'ils pouvaient Ce qu'ils pouvaient un tout petit peu sauver Mais je t'ai rien dit Je t'ai rien dit du tout On a le point c'est déjà pas mal Dommage Allez on est conservé C'est un moindre mal Derrière Christophe Sarriot va pouvoir rajouter Clermade Ca aurait pu être pire 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 Il faut qu'on met 1 sur 2 C'est bien déjà Ca aurait pu être magnifique Voilà donc pour terminer 2 Il va tirer sur le principe De ce classement qualificatif des Masters Les joueurs prennent des points Tout au long de la saison Sur une vingtaine Une trentaine de grands tournois Et ont un statut Derrière de tête de Cyril Pour l'année précédente Christophe Sarriot Par exemple a choisi son équipe Il est long Il est long Il est long Il est long à l'envoi Christophe Ca coûtera moins cher C'est pas la même C'est pas la même Allez mets celui-là Moi j'en verrai Presque de l'autre côté Parce que de l'autre côté T'as beaucoup plus de sable Allez vas-y Allez fais un effort Tu l'envois pareil Je pense que c'est bon Allez Tof mets celui-là On a retrouvé On les avait perdu On a retrouvé le duo On n'est jamais d'accord Et voilà Si elle s'arrête il y est Mais Tout juste Avec un Un point ? Tout juste Il n'y est pas Non il n'y est pas Il n'y est pas Vous avez vu la difficulté Tout de même pour Christophe Sarriot Il avait deux boules de Rajou Il n'en a pas fait bénéficier les siens Il s'ouvre tout de même Le compteur de cette demi On mène sur la plus petite démarche 1-0 donc Pour la triplette emmenée Par Christophe Sarriot Face à l'équipe de France Damiero Pas très heureux sur son tir Parce qu'il avait bien tiré Ça pouvait coûter cher Mais après il y avait quand même Peut-être moyen d'en faire une de plus Un coup d'envoi de la deuxième De départ Christian Christian Fasino L'équipe Sarriot On a parlé de l'équipe de France Qui s'est imposée face à la locale L'équipe Sarriot Qui pour s'assurer De ce statut de leader S'est imposée face à l'équipe Robineau Sur le score de 13-4 Ils ont été encore une fois C'est impressionnant Deux affrontements entre les deux équipes Depuis le début de la saison En finale À Château-Renard Donc sur la première étape L'équipe de France était imposée Sur le score de 13-9 Et puis à Romand Dès les quarts de finale 16-3 Pour l'équipe Sarriot Donc un partout C'est la belle Attention Philippe Suchot Il est chiqué Qui le rend encore meilleur Le point adverse Là c'est frappé mais c'est pas cadré Ca va être encore à jouer On voit le ritus Allez, allez, mange aussi Philippe Suchot L'homme à la casquette Peu importe les Les conditions On voyait là Mais ça marche Philippe Carté Il l'a dit Ce sont les tireurs Qui font la décision Sur ce terrain Donc Philippe Suchot Est appelé à Non parce que c'est vrai Qu'il y a des surprises quand même Au niveau de la pointe Il y a des frappes Qui sont pas très très bonnes Et bien joué Pas trop près Pas trop loin On est à 7 mètres 5 ans Même pas Je crois qu'il est déjà pas mal celui-là Je peux le perdre Allez Damien Allez Damien Allez Damien Allez Damien continue Bien C'est du béton Il y a de l'eau C'est du béton C'est du béton T'as déjà fait un peu de place T'as déjà fait un peu de place T'as déjà fait un peu de place T'as déjà fait 2 mètres Je sais bien Ah qui sait devenir dedans Et on va parler effectivement des états de forme de ces deux équipes Même s'il y a eu cette pause en tout cas On s'est passé à nos masters de trois semaines depuis Clermont Je suis envoyé après Ouais je suis envoyé pareil C'est comme ça eux qui s'est composé au pur envelé Qui a été finaliste à Château-Renard lors de la première étape Finaliste également à Clermont lors de la dernière en date Demi finaliste à Romand Donc à chaque fois le stade des quarts est atteint Alors que le stade des demis plutôt Alors que l'équipe de France est restée sur trois quarts de finale perdus consécutifs Et des barrages derrière qu'ils perdaient les Français Deux fois Ils en représentent Ah et puis encore Il a coupé le bord dure Ouais le bord dure Il a une part d'A7 Je ne savais pas jouer J'ai fait une petite faute de 20 centimètres T'es tombé à gauche T'es tombé un tout petit peu à gauche Ouais Bien joué Eh ouais Ça s'équilibre encore un petit peu sur cette men Pour l'équipe de France qui n'avait plus là Ouais Un mauvais départ après les boules de boules tirés par Philippe Tu joues mais Là maintenant ils sont 3.3 alors certes Ils sont pas C'est pas les mieux placés pour marquer mais La bruit qui tient est derrière Allez Damien Allez tiens bien la tienne là Allez Dam Ah et puis la pousse c'est super déjà ? Aïe 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 yeah elle ne se donne pas celle-ci Voilà Allez remarque qu'on est là on ne sait jamais des fois, si ça part un peu qui ne permet pas jamais des fois si ça monte si tu l'as touché le ciel de récupérer le juste à toucher tu cherches rien tu peux la toucher des fois ça peut être bénéfique avec chris c'est pas toi c'est pas toi un peu court allez ben essayé si tu peux tu peux venir devant tu peux aller essayer de gagner on verra dommage allez essayé de rentrer les gaussiers pour christophe sariot il en restera deux de ce côté de l'équipe de france et il se perd se perd à nouveau même pas besoin de tirer pour henri la croix c'est ça qui est l'issue de cette mène dans les mains qui a l'occasion de rajouter ses deux points c'est pas donné vous l'avez vu christophe sariot ces difficultés qui se sont confirmés ces difficultés de la première main c'est c'est bien c'est bien c'est bien le plus complet il ya un peu de points il ya un peu de place quand même pour un jour comme lui là super pour l'équipe de france qui prend les commandes au tableau des chasses qui mènent désormais 3 1 à l'issue de ses deux premières mènes avec un effet un effet en train gauche à droite pas facile à faire pour un droitier j'allais dire est ce que l'équipe de france peut avoir trouvé son rythme de croisière il va pas être aidé par ce jet de but au départ je voulais dire là de philippe quinte c'est bon je voulais que ce soit joué ici c'est parfait il est positif un maximum henri la croix c'est aussi la marque des grands champions pour conserver leur partenaire dans le match il est bien fait de la part de philippe qu'il fallait pas que ce soit le même chose avec sa première boule parfois c'est moi de la place bravo bravo super bien il est tiré hein parce qu'elle était encore un de là elle est parfait pour Damia Hero j'avais pris partie si je ne dis pas de bêtises au jeu militardien il n'était pas de la partie d'Aragon en Espagne oui il a gagné même c'est ça ils ont gagné ils ont gagné avec Bruno le Boursico qui a gagné là je crois qu'ils ont même fait la finale du tir un contre l'autre c'est Bruno le Boursico qui a gagné je crois le tir de précision une belle victoire parce que des nations effectivement du bassin militaire aérien qui sont évidemment parmi les meilleurs on passe à l'Italie, la Tunisie ben là vraiment t'es au pied on a un petit peu déçu un rappel pour la team la team la team international la première on va dire éliminée Khaled Lacal, Diego Reddy, Claudie Webel avec les garçons et le Dantec bien sûr je n'oublie pas des garçons pour certains qui étaient tout simplement tenant du titre oui mais il y avait deux voilà bravo Et Claudie Webel pour ne pas les citer allez c'est top allez essaye encore bien 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 une belle équipe sur le papier mais le problème c'est qu'il y a que des belles équipes c'est ça Aïe 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 a cryptocurrency aïe 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 aŭe aïe aïe aille La skate a... Tu sairais un dé Los chrut Le moins, je suis... Allez, tire aussi bien. Allez, Christophe. Il faut pas que j'en pointe une, quand même ? Je sais jamais, si j'arrive à... Tu sais, en tirant, en tirant, on va pas marquer, hein, à moins d'un carreau. Tu peux faire un petit carreau ? Mais si on frappe, il faut le gagner, celui-là, Kiki ? Bah, mais même si je le gagne pas, après, on peut tirer. Si je fais devant debout, là, c'est pas. C'est dur, là-dedans, déjà, de le gagner. Je sais bien que c'est dur, mais à la sortie, les envois sont peut-être plus faciles, là. Moi, j'aurais tiré. C'est vrai qu'un devant debout, là, c'est une arme secrète, hein. Ce serait pas mal, parfois. Comme l'a dit Christophe Sarriot, on dévile ses difficultés à la pointe. C'est délicat, hein ? C'est vrai qu'il faut pas sur commande. Pour faire des deboutes, justement, là, c'est ce que j'allais dire. Pour faire des deboutes, là, sur ce genre de terrain, c'est pas facile. Vous avez entendu Dominique Le Botts annoncer les 20 secondes. Bien démarré. Et il est nécessaire de vous rappeler que les joueurs ont une minute, 10 secondes. Elle est courte à la main, mais bon, celui-là, il est bâtard, hein. Allez, essaye. Il est bâtard, mais c'est Christophe Sarriot. Qu'en repas, ils vont tirer dessus. Si Philippe sur Chocadre, elle aurait été jouée pour rien. Bon, après, ça fait beaucoup de signes, mais... Ah, il est tiré. Bien. Dommage. Dommage. Le mien, peut-être... On sait jamais. Il suffit qu'il pointe. Si la première chute, ça... Il suffit qu'il pointe. S'il le gagne, bon, bah, j'ai tiré. Mais si des fois, il s'enclange sur la mienne, peut-être qu'après... Si je partais dans le but de basse. Christophe Sarriot. Tout dépend où je le perds, c'est nul. D'après, si Joggen peut jouer à l'erreur. Allez, Miffy. Allez, Miffy, fais-moi de la place. C'est la première étoile cette année. En tout cas, il est équipé pour. Allez, Miffy. Ils vont tirer quand même à Seldau demain, ouais. C'est là qu'il faut sentir un petit... Ah, il s'est bien tiré, mais il n'a pas cadré. Allez, Riton. Allez, Riton. C'est dur, hein ? Oui, non. Le scotter, c'est quand même moins vieux. Ah, t'es bien de perdre, regarde. Ouais, moi, j'aurais pu se pointer avant. Elle était moins vieux, mais bien. Elle ne vienne plus, il n'a qu'à se coller. C'est sûr. Non, mais il faut pas mal taper. Il faut pas... Je l'ai senti à la main quelque chose. Aïe. Aïe, 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 aïe. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de hauteur quand même dans la bout d'Henri. Ouais, je vais essayer de le gagner. Après, on verra. Allez, Christian. C'est ta première, c'est bien. Ouais, je vais essayer de le gagner, on verra. C'est un peu le but de la boule. Le principal, c'est de le gagner, déjà. Si j'en vois bien, normalement mieux que l'autre, elle peut être même mieux. Allez, Christian. J'ai pas joué courte, je pense, ma première. Ah, celle-là, elle est bien jouée. Allez, Philippe Suchou, pour la marque. Faut être droit. Ah oui. Et c'est manqué, c'est manqué. Il laisse ce point de Christian Fasino. Il permet à l'équipe de Christophe Sarriot de revenir, donc. L'écart minime. L'équipe de France est toujours devant, mais ne mène plus que trois points à deux. Trois. Quatrième. Quatrième. Allez, début de quatrième mène, ici, à Allumeau. C'est l'occasion de cette demi-finale qui sent la poudre, cette demi-finale de haut de tableau. Une équipe Fasino-Sario qui est solidement donc accrochée à son fauteuil de leader, qui va le conserver jusqu'à la fin d'été. J'avais pas vu qu'il y en avait un. Je crois que c'est l'information principale sur les quarts de finale face à une équipe de France qui n'a d'autre choix que d'atteindre la finale sur cette étape de Limon pour se redonner un petit peu d'air. Est-ce que pour l'instant, le souci ne se situe pas du côté de Philippe Suchot ? Il bricole un petit peu, mais j'aurais tendance à dire comme souvent en début de partie. Il va falloir attendre le Suchotime, là. C'est ce que vous nous dites. C'est ce que vous nous dites. C'est vrai qu'on observera un petit peu comme ça. On a l'impression que ses débuts de partie ne sont pas toujours à son avantage. Par contre, en règle générale, dans les fins de partie. En jouant en face de la sienne, des fois, il peut en faire au deux. Ce serait bien le mieux qu'il puisse faire pour effacer d'un trait cette première boule manquée. Quand on connaît la science d'Henri Lacroix et de Philippe Quintet. On va voir ces deux hommes en échec, là, sur ce carré d'honneur. Ça, c'est mieux. Allez, Damien. Allez, Damien. Allez, Damien. Bravo, Damien. Super. Bien. Bien tiré, Damien Hurot, qui, lui, n'a pas un tir très avantageux pour ce genre de terrain. Il est obligé de leur donner un petit peu plus de courbe. Je ne sais pas. C'est dans le sautat de trucs, là. C'est là où j'ai joué. Damien Hurot qui s'est déjà... Il faut qu'il essaie de tomber en plein dessus. Oui, parce que c'est pas le genre de terrain qui a un tir un peu trop souple. Damien Hurot qui a déjà remporté à trois reprises, hein, les Masters. C'est vrai que Christophe Sarriot pour aller chercher sa première étoile. Il s'est équipé quand même de garçons qui ont tous remporté les Masters. Christian, vas-y, donc, quatre fois. Ça va, ça va, ça va. Christian, Briant, c'est à une reprise. Et donc, Damien Hurot, trois fois. Allez, Gannick. Ouais. Ah, il joue pareil. Ça va bien écraser. Ouais. J'ai joué pour ça. Je crois qu'il avait de l'idée de jouer dans la boule de Philippe Guendet, mais il a manqué un peu de force. Ouais, mais c'est pas bien beau, par là. Et là ? T'as vu comment ils sont tombés, eux, hein ? Allez, vas-y. Non, moi, j'en verrais pareil. J'en verrais pareil. Allez, vas-y, vas-y. En poussant, en poussant légèrement, peut-être. Allez. Allez, qu'est-ce que ça ? Allez, baritifie juste ça. Allez, Kiki. Allez, Kiki. Allez, Kiki. Allez, Kiki. Bien, bien. J'ai rebouché le bouchon, hein. J'ai embrouillé mon temps. J'ai fracassé, hein. Vous croyez que j'allais sortir du cadre. Ah. Elle est peut-être au final. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Derbeck Rosa et de ses équipes. Oui. Christian Fasino. Il est quand même tout proche de mordre le rond. Il mordillait. Il mordillait. Bien. Bravo. Ça, c'est bien fait. La part de Philippe Souchaud. C'est franc. Bien, 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 bien. Ça, on l'a joué, hein. Non, non, mais c'est du jeu. Voilà, tu joues le point nature, hein. Dès que tu l'as parce que tu l'as gagné. Ouais. Tu cherches même pas à l'enfoncer, hein. Ouais, Tof. Ouais. Tu peux gagner le point. C'est super. Bravo. Super. Super. Bien joué. Bien, Chris. La force nécessaire. Je suis tombé dur. Je suis droit, hein. Ouais, mais... Il est pas... Il est pas beau. Il est pas beau. Tout en gagnant le point, s'il la touche pas. Il est pas... Il est pas tiré la deuxième, alors que chaque fois... Il y a une petite pourrie, là, bien. Il y a des difficultés. Il est très bien de vivre, maintenant. Je joue pas dans les boules, en récent. Il se confirme. Parce que là, c'est maquée assez... C'est franchement, hein, qu'on peut donner de la qualité, évidemment, du garçon. Bien. Bien joué, hein. Bien, bien. Alors, est-ce qu'il en a fait deux ou pas ? Allez, bah, de toute façon, c'est comme si elle était pas au jeu, hein. La mienne, elle est au jeu, hein. Hein ? Allez, moi, j'enverrai dans la mienne. Dans la tienne ? Ouais. Non ? J'enverrai pas, là. C'est comme tu veux. On sait jamais. Tu tombes mal, là, tu peux casser le bouchon, la boule. Regarde, t'as ma boule qui est en plein jeu, regarde. Simplement, déjà, tu la passes, tu les mets les deux là. Il peut tirer même à trois, des fois. On sait pas. Allez, Christophe. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux, hein. Allez, ben, envoie par-dessus, mais... Fais comme tu veux, mais c'est quand même bien aiguillé, hein. Allez, top. Bien joué. Eh ben, ça marche. Il est trop dur pour envoyer derrière, Christophe. Ouais, c'est bien, ben. Un point s'il est Christian Fasino. Un autre de Christophe Sarriot. Je ne demande plus. J'enverrai un petit peu mon cours, là. Pas dans le goudron, mais là, un petit peu. En la remontant, peut-être. Allez. Allez, Damien. Allez, tu peux encore, hein. T'as la mienne qui peut même t'aider, devant. Ah, dommage. C'est dommage. Il s'y touche pas, il y était. Tu l'as mis, non. Il était pas en... Allez, ça fera deux, donc. Deux points supplémentaires pour l'équipe Sarriot. L'équipe commande pour la première fois dans cette demi-finale. Christophe Sarriot et ses partenaires, qui mènent désormais 4-3, après un petit peu plus d'une demi-heure de jeu. Bon. Allez, Kiki, parti. Je voulais vous jeter par là. Allez, début de la cinquième main. Cette rencontre, ô combien c'est vrai ? On en attendait pas moins. T'en as beaucoup, là. L'équipe Sarriot, certes, à ce statut de leader confirmé, conforté. Jusqu'à Istres, là, mais ne va certainement pas donner la partie gratuite à l'équipe de France. Non, ça... Je vois votre sourire, mais... Non, je vois mon sourire parce que... J'ai pu lire ça. J'ai pu lire ça. Moi, je l'ai pas lu parce que... Sur les réseaux sociaux. Oui, parce que ça va vous énerver. D'accord. C'est des trucs que je vais même pas les lire parce que... Voilà. Après, je risquerais de répondre de manière fort désagréable, donc je préfère pas les lire. Mais figurez-vous que... Puisqu'on en parle, si l'équipe Sarriot a l'occasion d'éliminer définitivement l'équipe de France du Final Four, j'aime autant vous dire qu'ils vont pas s'en priver. Et pour penser le contraire, il faut en avoir une drogue de couche. Voilà. Ça, c'est dit. Aïe, 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 aïe. Allez, les encouragements à l'adresse de Philippe Suchot. Tout ce public de Limon qui a envie de voir... Ce joueur brillé, malheureusement c'est manqué double pour Philippe Suchot qui n'est pas le diapason de ses partenaires sur cette demi. aïe 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 de difficulté qui sont confirmés et d'ailleurs encore une fois le ralenti ne souffrent aucune contestation. C'est vraiment assez franchement. Ils sortent pas bien je pense qu'ils vont y penser aussi parce qu'en continuant comme ça ils vont voir dans le mur donc on a choisi d'en avancer une pour voir un petit peu la bouche en boule la bouche en boule c'est quand même pas à côté bah écoute elle est là celle-là moi je tirerai la boule celui-là il peut se perdre ah oui tu veux tirer autre chose aussi ? non 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 c'est ce que j'ai dit allez moi je tirerai la boule jamais tu peux faire un truc allez celui-là il se perd allez Riton allez Riton l'une des solutions on t'appellera après parce qu'il faut faire quelque chose il nous dira après ça c'est quand même très très bien tiré de la part il a bien droit je rentre sur l'autre c'est bien je sais pas où j'ai envoyé c'était le bon moment ouais allez au près ouais c'est ça on a l'air oui il va plus là c'est un petit peu échappé encore à la sauter un peu ça va permettre d'aller tirer allez tu gênes de rien à la continue et juste à pousser damien c'est super partie à la gratter à la fin heureusement j'étais un peu peut-être bien si tu es droit c'est mieux ils étaient condamnés à tirer au bouchon j'en ai petit allez damien et il est tout jaune ici bien tiré bien ça va bien et on va encore à essayer de la pousser à l'air et encore à ce qu'ils pensent que vraiment le terrain n'est pas facile pour pour les tirer sur celle là quand même il y a trois boulots sautés allez ça démarre par une reprise de la part de philippe quintet soupec de voir les types saario ne pas s'envoler mais enfin prendre un peu plus d'aiseaux les commandes si ils en tirent de bien risque de faire un bon d'avant oui oui c'est ça c'est pas mal c'est pas mal ça si on peut mettre bien la rue en danger suite était peut-être plus âge de commencer par là oula c'est pas grave le taux de réussite sur cette ma grand mère allez fais nous marquer ça peut peut-être des fois râtelé le vent allez petit alors maintenant il y a la possibilité de contre il y a le bouchon qui est dans l'axe allez fais nous marquer Chris quoi qu'il en soit ce sera moins cher que prévu c'est ça et c'est manqué ils vont laisser le point tout simplement et bien retour à l'envoyeur sur la mène précédente le point avait été laissé à l'équipe saario cette fois c'est Christophe saario himself qui laisse ce point à l'équipe de France qui nous offre par la même encore un petit peu plus de suspense 4 partout entre les deux équipes un peu plus de 40 minutes de jeu ici à Limou et nous entamons la 6ème mène de cette demi-finale score de parité on attendait une rencontre serrée on n'est pas déçu non par contre on peut presque être un peu déçu par le niveau de jeu on est d'accord alors après c'est vrai que c'est une sur ce terrain c'est une fournaise on va le rappeler température caniculaire encore sur l'aude en général et sur Limou en particulier d'autant plus que certes nous sommes en hauteur on a un petit peu d'air on se sent déprotégé allez Damien on rencontre les joueurs totalement coupés du vent allez Damien fournaise au niveau du carré d'honneur bravo Damien super bravo c'est bonnes habitudes venir à la mienne quand même lui qui a tout gagné champion du banc, champion de vote je préfère venir à la mienne champion de France, la fin des confédérations allez Vivi je ne gagne pas c'est pas grave allez ça y a encore trophée des beatbusters tout ce qui compte dans le monde de la pétanque je pense que je vais assisté à encore une mène après c'est fini c'était deux fois où j'étais le court ce matin je l'ai montré je suis derrière bien au revoir merci bonjour 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 Philippe Quintet lui en tout cas il est bien focus sur ce match il a bien compris toute l'importance de cette rencontre alors d'après ce qu'on a entendu il va essayer encore une mène oui c'est vrai allez Damien allez essaye allez pousse là Damien je disais faire un dernier effort pour Philippe Quintet car la semaine prochaine pas de deux verres c'est utile non il sera pas 9 verres au repos dernier effort à donner à ses coéquipiers pour qualifier cette équipe de France parce que je suis là pour la final four allez Christophe tiens mais c'est bon cool oh là 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 il s'est perdu là je vais pointer il s'est perdu Christophe Sarriot il est bon ouais alors ça ça mérite peut-être pas un sifflet là qui descendent mais c'est pas bon de faire le tireur j'ai pointé je vais pas exagérer parce que si Christophe Sarriot son équipe est en tête du classement ça va dire tirer quand même ? oh non non un grand parti grâce à son capitaine oui 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 il a fait un beau beau mois de juillet et là Philippe Quintet il a senti que dans cette terrain quand même il était un petit peu compliqué à tirer parce qu'il faut vraiment bien tirer c'est là pour ça qu'il a pointé certainement un peu un peu pour pointer la sienne la meilleure réponse c'est justement d'un grand champion comme Christophe Sarriot là c'est comme vous voulez on a 4 boules contre 2 c'est comme vous voulez il y a encore moyen de tirer c'est pas trop tard oui mais comme il ne va pas en courant donc il faut arrêter bon bah là il est en courant pour tirer ses sous avant ça on ne va pas en courant c'est une équipe de France là c'est bien ici c'est là parce qu'on va vous rappeler si vous prenez la partie en courant il est en étireur de tête dans cette équipe de France il est en difficulté comme délicatesse en délicatesse aussi mais en difficulté aussi c'est bien c'est bien ah mais ils ne sont pas pressés à gagner après on peut toujours tirer on va trop loin alors du coup on y va pas encore on va trop loin c'est plus de pression peut-être sur les épaules à la pointe c'est parce que je suis là à la main j'ai le mec qui l'a donné allez j'en tire une pardon ? on en a pas bouché un seul on a moins de traits ah non je lui ai dit t'as envoyé là regardez il est là le trou le voie c'est là qu'il faut envoyer Riton ouais ouais je sais moi ils sont maintenant dans ce truc-là il faut le tirer en la main non mais non c'est vrai qu'il faut tirer on a 4 boules à 2 on ne tire jamais allez Riton gagne-le allez c'est pas trop tard c'est de faire la reprise allez c'est vrai que maintenant en tirant on n'a plus l'avantage on n'a plus assez debout là ah super on a joué allez Kiki ça va pour nous allez Kiki c'est le choix allez Kiki non je lui ai dit tu es tombé là mais j'ai pas bouché allez Kiki allez Kiki tira là pour nous allez Kiki tira là pour nous bien 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 je sais pas si t'as un point de vue Il se préserve toujours une chance de marquer parce que ces points-là vont bien jouer pour les gagner deux fois. On essaie de rentrer encore là. On ne sait pas, ça peut monter. Allez, gagnez-le, Fifi. C'est fort parce qu'il n'en a pas beaucoup à tirer. Avance, c'est court. J'ai quoi à donner ? Je joue pareil, je passe à la mienne. Je vais pas envoyer plus loin. Là, c'est pas beau, par là. Là, je joue pareil. Il faut tirer sur une mienne comme ça. Il y a 7 mètres, on tire pas, c'est grave. On sent même un peu d'agacement dans cette équipe de France. C'est quand même très, 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 très rare. On peut les perdre à deux. Allez, Christian, encore une. Allez, Christian, fais-y pour la marque. Allez, montre pour nous, Kiki. On n'a pas beaucoup à tirer. Les deux sont à tirer sur cette mienne. Je sais pas si, par contre, je sais pas s'il y en a un ou deux frappants. C'est compliqué, je vais le dire tout de suite. Quoi qu'il en soit, c'est une boule de marque. C'est important. Bravo ! C'est remarquable ce que vient de faire Christian Fasino. Il est resté qui posait. Il y a trois points. Il y en a mis deux. Il y en a mis deux par terre. Ah oui, là franchement. Chapeau. Elle va aller très, très, cher. Cette boule de Christian Fasino. On vient à quoi ? Il est supplémentaire par l'équipe Sario. Qui atteint donc la mi-partie. Et qui mène 7 points à 4. Même si on en tape 8, on en perd jamais 3. Oui, mais nous, on n'est pas capable d'en taper 4. Les mecs, tous les top 4, 5 boules par main, mais nous, on n'est pas capable. Je n'ai pas envie d'en taper un peu par main. Je ne peux pas marcher. 50 minutes de jeu. Il n'y a pas le droit. Je ne peux même plus créer les deux d'un coup. Nous entamons. Il peut marcher quand même le scénario. Il est septième. On a toujours un champion au vol. Il est septième. Il est septième. Il est septième. Il est septième. On a continué à pointiller. On entend qu'au sein de l'équipe de France. Ça discute, ça s'agace. Oui, parce que là, maintenant, quatre boules contre deux. À la sortie, ils en perdent trois. C'est vrai que c'est cher. Ils avaient évoqué effectivement la possibilité de tirer. Ce qui n'a pas été validé. Et alors, je n'ai pas entendu. Je n'ai pointé personne. Encore une fois, ce n'est vraiment pas le propos, mais on entend Théoré Lacroix se plâne. Un sentier à l'adresse. Il est placé les chers. Il est placé les chers. Il se plâne. C'est à l'adresse d'un Philippe Suchot qui ne se jette pas au tir. Corsier, cliquer de rouillard. Oui, mais après, on ne peut pas non plus tout mettre sur le dos de Philippe Suchot. Parce que si ces deux copains lui disent vas-y, il va y aller quand même. C'est vrai qu'il n'y va pas en courant parce qu'il ne reste pas sur un gros pourcentage. mais si Philippe Suchot et Henri Lacroix lui disent elle va tirer, il va y aller. Il a trouvé la file, Philippe Suchot. Laissez-moi attraper, Damien. Je ne l'ai pas trop bien. Allez, continue. Allez, Damien, encore. Allez, eux. C'est chiqué de la part de Damien. C'était droit, c'était mieux. Allez, tu reviens celle-là. Allez, essaye de pousser. Allez, Damien. On va en faire jouer, on verra bien. Le mien, il est où il est. Qu'est-ce que je peux dire ? Allez, Damien. Allez, eux. Allé, Damien. Christian Fasino, on l'entend, il a dit c'est la mienne. vous l'accrochetez. Il le sait Christian Fasino qui a pris le coup de semence qu'il aura mis là avec ce carreau là main d'avance il le fait bon tout de suite ça change ça peut changer beaucoup de choses et ça me fait en avoir fait un moyen on sait jamais je peux peut-être embouchonner rentrer dans la boule voilà tirer ça sert à rien allez je vais essayer d'en pointer une même si tu ne gagnes pas même si c'est l'année d'art il faut pas y retirer après et la mienne elle ne sert à rien à la boîte à le décor allez en tout cas belle occasion je ne vois pas rendu l'équipe de France parce que là on se sert à quelque chose je vais se montrer qu'elle donne faut que j'envoie bien j'ai plus mal envoyé cette première déjà trois et ce sera la quatrième pour les pôles rouges le point est bon maintenant celui-là il faut le gagner voilà je l'ai mal en ça c'est une autre bonne idée quasiment bouchonné à ce moment là alors là on va savoir c'est à dire que le bouchon comme il est placé il risque d'aller dans la première noire de Christian Fasino ou alors de sortir ce qui va pas les arranger parce qu'il y a 5 loups autour d'eux parce que là c'est derrière le bouchon il va j'ai clé ils en ont deux par terre c'est ça si j'envoie et que ça monte là-bas c'est ça va décaler c'est pas il faut voir comment c'est foutu décaler c'est selon du côté où il n'a pas il va s'en retrouver avec deux points gagnables ouais mais même si il s'envoie là s'il appuie il va en avoir deux par terre c'est ça ça dépend comment ça part il peut la prendre de côté aussi ça dépend comment ça part de toute façon c'est mort si vous voulez que je tire que je tire besoin de vous tu veux pas que j'envoie la mienne Risson moi j'ai dit j'aurais tiré mais là toi tu veux envoyer de toute façon vous avez toujours le compte de vous là après la mienne elle va plus servir si j'envoie bien là on sait jamais 10 secondes non non moi je t'ai dit que je veux bien tirer c'est un peu le jeu même quand on va enfin je sais pas mais je ne veux jamais le jeu une même c'est pas mal à la machine et ici par philippe caté ouais mais là s'il n'apprend pas du bon côté c'est une cata il est en face pourtant je pense qu'elle peut taper un peu de travers alors on va revoir effectivement sur ce ralenti allez Fifi elle n'est pas perdue celle-là on s'est déjà vu ça montre un peu ça peut servir contact il faut pas que ça chope un peu de côté un coup de cul c'est chiant on met les deux bravo et voilà ce qui était plus ou moins prévu bravo tu l'avais eu encore dans les mecs allez ah ouais mais à chaque fois qu'on fait un truc tu lui dis que c'est pas bien mais moi j'ai pas dit que c'était pas bien j'ai donné mon point de vue ça peut pas arriver si tu t'as touché que ça décale je crois que ça a pu s'accorder Philippe Caté mais on l'a croit il l'a suivi juste son avis du début hein bravo voilà ça c'est sûr que ça va il est au retour du Jedi c'est ça ça va régler l'affaire ça va arrêter la discussion entre Philippe Caté et Henri Lacroix voilà allez tout le monde va se taper dans la main c'est parfait le retour du Jedi ah ouais là c'était le meilleur moment pour le faire celui-ci je suis vraiment prêt ça peut arriver que ça touche quelque chose quand même ben je sais mais tu te vais toucher comme t'es passé c'est obligé de leur en mettre deux gamades ça dépend tu peux la prendre de l'autre côté tu peux la coller avec si on essaye pas tu vas pas qu'il envoie de l'autre côté c'est la façon inquiétée allez top c'est la discussion au sommet quand même c'est peut-être pas trop mal là c'est peut-être pas trop mal là il y a un petit peu de char bleu là voilà ouais on se sent que la saison a été longue et fatigante ouais bien sûr allez top allez top allez top ouais sacrée saison hein c'était évidemment au MasterJour a ajouté les grands tournois de l'été allez bien droit celle-là la croix avec Stéphane Robignot et Dylan Rocher qui jouent à chaque fois la gagne les deux Philippe peu importe le troisième aussi jouent la gagne de toute façon ah ça là ça là est belle bien joué attends tu peux pas t'as tu te baisse t'as le pantalon non 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 tu veux que tu veux non dis moi non c'est toi comme t'as envie tiens bien celle-là parce que même si elle va pas assez loin tu feras peut-être un peu de place c'est ça allez Moriton allez tiens bien la première c'est pas la plus belle mais non 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 mais c'est l'oeuvre au jeu elle peut pas garder elle peut pas garder celle-là pour la fin c'est dangereux allez donne toi donne toi un beau tir à la deuxième fais un effort à la première allez essaye encore allez Moriton allez Riton parce que derrière s'il enlève les deux noirs il n'y a que deux noirs dans le jeu on est bien d'accord c'est ça c'est un tir de deux bien elle fait six mais bon ça c'est oui c'est évidemment dans ses cordes ça c'est facile à dire elle s'est bonne elle reste en vie oui 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 la marque et en plus elle est pas sortie et elle est pas sortie tout à fait elle met 5 en frappant 6 au carreau allez même s'ils sont au gentil palais on peut voyager un peu allez tournant tournant dans cette rencontre peut-être une première main lourde à l'avantage de l'équipe de France un peu comme un peu comme un peu comme Fasido le main d'avant c'est le gérant de boule importante en général ça les dérange pas trop quand même c'est fait c'est fait c'est fait superbe réponse de la part de l'équipe de France oui et voilà on se tape dans les mains avec Philippe Canté Philippe Chuchot alors que ça discutait un petit peu un petit peu fort justement entre Henri Lacroix et Philippe Canté et c'est superbement réalisé de la part d'Henri Lacroix ils reprennent évidemment les commandes et mènent désormais 10 à 7 dans cette demi-finale 10 à 7 bien tiré on l'a vu sur deux mains la différence ce qu'il y a souvent entre les très très grands champions la main d'avant c'était Christian Fasino là c'est Henri Lacroix sur ce genre de boules là c'est des boules c'est des boules capitales et quand on a la possibilité de bien gérer la faculté de bien gérer ces boules là et bien on arrive à ce niveau là qui est le leur bravo allez carrière allez c'est pas grave allez qu'on réussisse cette minute la première boule allez Damien on va bientôt à prendre l'heure de jeu il va nous rejoigner à l'occasion de cette huitième main l'équipe de France il vient de scorer 6 points malmenés par l'équipe Sarriot jusqu'à présent c'est chiqué attention attention à ces détails c'est à rien du tout les conséquences énormes ça peut se jouer là-dessus on pointait une Kiki il a pointé la sienne je pense incroyable ce retournement de situation on a parlé des dernières d'Henri Lacroix mais quand même le mérite de Philippe Suchot une fois qu'il a frappé la première que le bouchon est parti dans l'autre après avec la série qu'il venait de faire allez Kiki allez Christian il voulait que tu comptes la tienne il n'arrivait pas dans la même position on est bien d'accord c'est pour ça qu'ils sont c'est pour ça que quand ils sont tous à leur meilleur niveau ils sont difficiles difficiles à battre oh je vais jouer la mienne maintenant on n'a plus le temps on n'a plus le temps hop là il s'arrête qu'est-ce que je vais faire il m'a tombé en plus il s'arrête il m'a tombé en plus je les joue dedans il tombe en plein dedans ah oui mais on joue pas de jeu 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 on joue pas bien ok on a vraiment l'extrême opposé de ce qui s'est passé tout à l'heure vous vous souvenez quand on disait que Christian Fiselo avait la boule pour garder l'équipe de France au fond du son là pour le coup on s'en est pas prêt d'ailleurs du côté de l'équipe de France on l'a fait bon tout de suite évidemment quand on sort du domaine comme ça tout le monde sait qu'il faut essayer de devenir prêt tout de suite pour pour continuer à tenir les adversaires à tête sous l'eau on tire on sait qu'on va tirer de toute façon bien tirer le carreau celui-là il est beau bravo bravo Damien super bravo qui là aussi on remet tout le monde sur l'équipe dans ce sens de la marche super bravo c'est clair aussi il est d'un numéro ça y est là maintenant on tire un peu on tire un peu plus côté équipe de France bravo et la réponse et on a retrouvé le métronome le retour le petit recul qui va bien comment faire pour passer d'un début de partie comme ça à une fin de partie pareille c'est là où c'est énorme c'est là où dans la tête quelle ressource mentale il faut avoir c'est incroyable ça nous étonne à chaque fois pourtant pourtant ils nous la font souvent celle-ci il y a il y a il y a Christophe Sarriot ils ont joué pas et on les a mis sur les rats il faut le faire quand même ils ont combien 4 boules 4 boules pour en pousser 2 et rentrer comme j'y tire je veux le tirer toi Kiki alors on sait rien danger complet là désormais après un peu plus d'une heure de jeu c'est la gagne là qui est peut-être en train de se jouer il y a un gros 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 danger il y a un gros gros danger il faut tirer le bouchon il faut tirer le bouchon il faut tirer le bouchon tu veux faire quoi ? on aura qu'une bulle je tire au bouchon on est bien d'accord je tire au bouchon si on pointe deux fois soit je tire au bouchon allez tire le Kiki il faut tirer le bouchon c'est le maître c'est le maître qui va tirer au but voilà Christophe Sarriot intelligemment il lui a laissé la boule celle de Christophe pour l'instant elle ne sort pas très très bien c'est pas pareil par contre on doit se rapprocher dangereusement de la minute oui je pense que d'ailleurs Christian Fazino s'est repris assez intelligemment et va prendre le carton jaune je pense voilà monsieur Lembotski l'a déjà prêt pré-sorti on va dire ça a sonné voilà carton pour l'intégralité d'équipe on rappelle c'est pas pour Christian Fazizo uniquement c'est pour toute l'équipe mais il semble bien que tout soit pour l'anecdote enfin c'est tout il est capable évidemment qu'il en est capable de nous prolonger encore un peu cette partie c'est un petit point c'était bien tiré d'un point un point court c'est capable ah ouais alors là le bouchon on peut jamais il est capable deviné allez essaye d'embouchonner ah tu cours j'ai de grande un tout petit peu court bien vu effectivement on le voit au ralenti allez on bouchonne Christophe on a juste eu le temps de rebondir un poil et de prendre le bouchon sur sa tête on t'a pas aidé bravo bien Christophe il reste quatre boulains dans les mains de l'équipe de France pointé la mienne non ? ça faisait longtemps que je n'étais pas là alors comment on bordait cette fois de... c'est bien la mienne de toute façon je vais avoir pointé la mienne si je vais pas gagner vous en allez avoir trois pour y taper ouais je sais il va peut-être dire une bonne heure mais il va falloir que l'autre fait c'est ça c'est ça parce que là en pointant si en pointant il a le malheur de venir se coller à la boule il va donner un tir difficile à Philippe Suchot Henri a... Henri a raison voilà si Philippe Suchot tombe sur celle-là c'est fini et voilà voilà qui est fait Philippe Suchot effectivement il avait raison Henri Lacroix évidemment Philippe Quintet ont suivi Henri Lacroix et oui maintenant il n'y a plus qu'à jeter exactement la victoire de l'équipe de France une équipe de France malmenée dans un premier temps et alors qu'il y a eu une capacité de réaction initiée par Philippe Suchot notamment une équipe de France qu'on a vu un peu à l'image de ses masters en début de partie donc forcément malmenée voilà pourquoi ils sont aussi mal au classement et une équipe de France qu'on a vu en fin de partie quand elle joue comme ça voilà elle est tout simplement touchable voilà donc on a plus qu'à espérer qu'aux champions du monde ils jouent comme à la fin de cette partie et vous avez tout à fait raison mais avant les championnats du monde on va les retrouver en finale ici à Limoux et ça on va être ravis face à l'équipe à l'équipe Lois à l'équipe Wildcard et puis potentiellement au Final Four parce que là une finale c'est 7 points à minima et donc ce sera une très belle opération au classement et on aura l'occasion évidemment d'en reparler de ce classement de faire le point à l'occasion de cette finale que nous attendons tous et que nous suivrons très prochainement sur la chaîne d'équipe d'ici là bonne pétanque à toutes et à tous bye bye merci